bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo sur epic 7 si vous cherchez l'actualité sur la rta les prébannes les bannes et bien sûr la méta actuelle vous êtes en bon endroit bienvenue sur 7 débrief avant de commencer si vous aimez le contenu de la chaîne ou de la vidéo n'hésitez pas à la liker la partager et laisser un commentaire et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir on est bientôt 500 merci de votre soutien donc on va parler directement de mon avancée dans le classement donc avant j'étais en gold de mémoire dans le dernier épisode là actuellement je suis en maître pour un classement de 4468 avec un taux de win rate à 44,9% les pas dire les quinze derniers jours ont été assez difficiles par rapport à mes drafts et à mes pics parce que j'ai complètement changé mon style de draft avant j'étais plus sur une une draft cleave rapide avec des personnages pas trop tanky et en fait quand j'ai commencé à avancer donc la eau du club ou du classement le haut du panier je me suis re totalement rétamé tout simplement à cause des et à l'air car tous les pics mais clou et c'est à tous les pics tous les qui étaient durs avec des gros sacs à bb et ben j'arrivais plus les tomber du coup je perdais en trois quatre tours parce que mes personnages n'étaient pas fait poursuivre donc j'ai complètement changé ma façon de draft j'ai actuellement environ 700 match je dirais 713 comme ça je suis calculé assez rapidement c'est pas trop mal en deux trois semaines de rta on peut faire mieux mais je trouve que c'est pas trop mal on va voir en direct tout simplement les bannes et les prébannes et la draft que je fais actuellement vu qu'il ya eu quelques changements je vais le faire en direct avec vous alors il faut savoir qu'avant comme j'ai dit dans l'épisode précédent je bannais souvent violet parce que c'est devenu un une vraie plaie en rta actuellement j'ai trouvé vraiment la manière de le contrer efficacement je vous mettrai la vidéo de kre kawarik dans une petite manette et je suis retourné dans mon premier ban c'est dire fc6 tout simplement parce que fc6 est vraiment un personnage que qui est tellement stall dès le tour 1 qui peut être vraiment une plaie mon adversaire à ban violet ça me dérange absolument pas avec un premier prix que rase ce qui est assez rare pour que ça soit notifié moi je vais en profiter on va prendre quelque chose de qui est très meta actuellement et qui est rem vous verrez des rem quasiment dans tous les matchs et peu counter et fait des dégâts et fait de la e donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas négligé mon adversaire va peut-être prendre rayolet ça me paraît trop tôt hérité le ténébria alors il faut savoir aussi que les férités le ténébria ont diminué en vitesse mais ce n'est que ma façon de voir les choses en effet je vois des férités le ténébria qui sont beaucoup plus lente qu'avant dans le sens où on arrive sur et des férités le ténébria à 240 250 de speed parce que cela serait la nouvelle angelica qui a pris la speed c'est ce que j'ai remarqué en tout cas peut-être que c'est que des a priori ou de la rg speed mais j'ai vraiment l'impression que les piques de speed sont plus prioritaires à des débuffeurs donc là on va prendre ça on va prendre le petit zérato et le mort est tout simplement pour counter les deux prochains piques et là j'ai une voix soit je vais devoir prendre un pic qui va me renforcer dans la stole soit un pic qui va counter speed tout simplement parce que là on est plus dans la speed mais en même temps fragile il n'y a pas quelque chose de très résistant alors l'inspecteur ténébria spectre ténébria faut savoir que c'est un des monstres actuellement qui peut vous counter pas mal de team et que counter à rem et que counter landy parce que déjà on peut pas forcément contre attaquer directement avec ses attaques donc c'est vraiment un très bon pic pour me coûter directement moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre kawirik et ensuite je vais ban le spectre ténébria ce c'est ce qui me paraît le pas le plus dangereux mais le plus sûr à battre tout simplement alors voyons voir ça moi je pense qu'il a plus me banner m il ya moyen il ya moyen qu'il me banner m ou alors directement zérato je vois pas pourquoi il me bannerait kawirik et moi je viens de voir que j'ai fait une erreur je n'ai pas protégé mon kawirik j'espère qu'il va tenir le coup donc voilà donc la plupart des draps sont comme ça maintenant vous avez du stall du débuffeur et là on n'a pas eu aimé l'angélica mais on en parlera juste après alors ok donc je suis dans deuxième mais je pense pas qu'on kawirik va pouvoir jouer juste derrière donc là le match va se faire surtout sur rennes et que est mort et alors on a le contre attaque très bien donc là nous avons rem qui compte heures c'est très bien et nous avons mort et qui a tout résisté et qui permet de faire une dual attaque super et qui me donne le boeuf anti crit waouh il en forme le mort et donc vous voyons voir qu'est ce qui va se passer ici on a encore la dual de mort et décidément le mort et fait un taf monstrueux ayant se fait boeuf directement avec yuna moi je pense que c'est pas c'est directement qui va subir moi tout simplement je vais faire le s3 de mort et franchement mort et c'est devenu depuis son boeuf un des pics principal parce qu'il fait il fait mal il fait vraiment des dégâts qui sont pas à négliger là vous voyez que il a mis à terre une bonne partie de l'équipe j'ai une autre dual super comment ça se passe il va peut-être se donner le boeuf def là et il ya des chances vu que kebrake est parti que je me fasse soloter par riolet j'espère qu'il va esquiver ou ça c'est très bien pour moi ça c'est extrêmement bien pour moi bon bien sûr il a esquivé on va faire ceci allez n'esquive pas voilà ça c'est très bien je sais que j'ai gagné le match il ne pourra pas faire grand chose la ferrite et le rire est débuffé zérato et boeuf anti crit et un boeuf def donc parfait 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 donc voilà l'exemple en fait que je peux vraiment donner hop c'est ici vous avez pu voir les enchaînements de défaites que j'ai eu et donc là c'est vraiment l'exemple typique actuellement de ce qui peut y avoir vous avez d'un côté les personnages qui sont stall qui vous permettent d'absorber les dégâts les débuffeurs avec un ou deux dps actuellement je pense que j'ai eu beaucoup de chance de mon côté par rapport à mes pics car même si j'étais un poil plus toll excepté kawirik j'ai eu des dual j'ai eu des counter de mort et je pense qu'il a vraiment carré la game et bien sûr zérato qui a retourné les débuffeurs on va parler du nouveau cancer qui arrivait cette semaine et c'est angelica de la lumière tout simplement qui un très très gros cancer elle a un kit totalement anti cliff en a ou et qui fait des ravages faut dire ce qui est elle vous silence et vous strip les boeufs elle permet de mettre l'anti boeuf et un silence sur son s3 qu'on reçoit une attaque on a eu et ce clean et aimer le ski l'unifier si je me trompe pas donc voilà donc c'est vraiment un très très gros cancer et ce qui rend inopérant qu'elle complètement les politiques dps ça ne sert à rien d'avoir une politique dps tout simplement qu'avec son ski l'unifier et ben ne ça ne servira à rien moi ce que je vous conseille tout simplement c'est d'avoir une politis des boeufs euse avec abyssal crown je vais vous montrer la mienne tout de suite mais voilà c'est ce que je pense vraiment qui est le plus efficace ou de m rm ou ssb pour retirer au plus vite le le ski l'unifier par rapport à ces débuffes vous avez aussi le choix avec si vous l'avez sur d'y mette qui permet après un certain nombre de débuffes je sais plus exactement je crois que c'est en termes de points je crois que c'est 10 ou 100 points je sais plus mais qui permet de reset son s3 et de pouvoir clean tous vos débuffes et bien sûr vous avez zérato sauf qu'il faut savoir que zérato il ne va enlever les débuffes qui lui sont que sur lui et il faut qu'ils se fassent attaquer directement c'est à dire que quand il va recevoir les débuffes de angelica il ne va rien faire parce qu'il n'aura pas reçu de coup comme un petit peu comme flan voilà donc je vais vous montrer directement maintenant ma nouvelle politique ce que j'ai dû arrêter de jouer dps ce qui est un crève coeur pour moi je vous cache pas parce que moi politique c'était joué en dps depuis sa sortie le jour 1 et donc voilà donc elle est sous abyssal crown elle a 1400 de défense pour 13 cas d'hp 232 speed c'est pas trop mal il manquerait un petit peu des filles et bien sûr speed immunité les pièces sont un reforge elle n'est pas parfaite tout simplement ce que dès en fait j'ai dû faire le changement pendant l'arrivée d'angelica quand je me suis rendu compte que ça ne servait plus rien de la voir en version dps si elle est contre elle voilà ce que je pourrais dire par rapport à angelica ou sinon avoir un très gros cleanser qui permet de résister que c'était sera made peut faire l'affaire si vous avez pas mal de verre je dirais au moins dans les 170 202 heures sera un minimum tout dépend de ce que vous avez en face bien sûr mais voilà parce qu'elle permet d'enlever 2 des boeufs bien sûr vous avez les raies qui vous permet de clean totalement mais si vous êtes silence bah vous êtes revenu à zéro pareil pour mettre clou et c'est pour ça que je pense que des clean soeurs qui permettent d'agir en passif comme et ml kawazoo dilly bête sont des meilleurs pics que des clean soeurs on va dire standard et bien sûr maintenant en fait avec et ml angelica tout simplement il faut prioriser si vous voulez toujours faire de la clive ce serait de faire de la clive un mono cible parce qu'elle est surtout affecté quand vous faites de la haue d'accord donc c'est à dire que ça vise toute l'équipe là avoir une team clive en mono cible donc ça veut dire que ça vous enlève pas belle ça vous enlève au psigrette c'est vrai que privilégiez surtout des personnages comme assassin cid coli qui vous permettent de cibler une seule cible à la fois et bien sûr les pics qui pourraient être counter directement par rapport à vous ça serait des spectre ténibrières et ainsi de suite et ensuite quelques mois avant de vous laisser comme promis lors du dernier épisode j'ai demandé à merlin de ce qu'il pensait par rapport à la meta actuelle de ce que lui banais etc des first pic etc il m'a répondu en mp sur discord donc c'est vrai que je suis très souvent en contact avec lui je vous lis tout de suite ce qui m'a marqué alors pour lui tout simplement avec angela et qui arrive ça clairement ça va clairement mettre un frein à la clive en a oe mais il va clairement réveiller les personnages en mono target comme on disait tout à l'heure donc des personnages ils donnent une mise une liste plus précise luna riolet violet assassin cid acoly clocard donc je pense qu'il voulait parler de closer charles cid tml qui sait etc et donc énormément de personnes sont en train de farmer le caïd comme la wyvern qui est mon cas actuellement tout simplement parce que ça vous donne le cette pénétration et ça peut être un bonus non négligeable contre des personnages soul mon assassin cid et speed cette pénétration j'en ferai peut-être un showcase bientôt on est face à une meta art soul de player à base de made en first week à la compagnie de carotte landy emilia rem croix ruelle violette et charlotte feu donc lui personnellement ça l'impacte pas car lui faisait c'est déjà du mono target depuis un siècle demi donc d'au moins depuis le début de la rta et si ce n'est pas plus et les gens n'écoutaient pas ce qu'ils disaient le mot le mono target et est devenu l'avenir maintenant la moitié de la planète est en train de galérer merci grand visionnaire on aurait dû d'écouter avant donc voilà donc c'était son petit message alors je pense personnellement qu'on a à peu près la même vision des choses je dirais même plus que actuellement là où eux n'est pas ce qui est le mieux à faire c'est pour ça que ça rend respecteur ténébria encore plus forte qu'avant tout simplement ce que pour la touche et il faut faire de la haue mais là actuellement avoir de la haue ça vous met dans le chou donc c'est pour ça que lors du prochain épisode je vous dirais si une évolution lors de mes pics encore si j'ai pu vraiment coûteur 7 angelica parce que actuellement c'est ce que je me force à faire c'est de la counter au plus quoi donc voilà c'est tout pour cette fois j'espère que cette vidéo vous a plu ce numéro 2 j'ai fait quelques modifications je sais pas si vous avez pu remarquer dans l'écriture etc j'ai vraiment fait en sorte que ça soit plus fluide et plus linéaire n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez on se dit rendez vous très bientôt donc à dans quinze jours pour cette série je vais voir pour un autre personne qui pourrait intervenir comme ça par écrit ou en vocal ça sera leur choix bien sûr lors de la vidéo vous aurez le lien de la chaîne twitch de merlin en description bien sûr pour le remercier je lui fais très gros bisous à vous aussi à la prochaine c'était sikas pour vous servir et ciao bisous-titrage ST' 501